Chers collègues, si je me présente à la présidence de l'Université, après six années passées au sein de notre conseil, c'est pour aller de l'avant. En dépit des avancées et des réussites enregistrées dans le dernier mandat, beaucoup reste à faire pour que notre université soit un phare de rayonnement, non seulement au plan national, mais aussi maghrébien, africain, méditerranéen. Pour ce faire, je compte accomplir collectivement, enseignant, administratif ou riez, les missions et les objectifs que je vous propose dans cette profession de phare. La mission de notre université se devrait d'incarner une formation universitaire ambitieuse, novatrice et multidisciplinaire, et aspérit à devenir l'un des principaux centres de recherche du pays. Ces missions ne peuvent être réalisées sans une vie de campus, jouant le rôle de levier essentiel pour la construction d'une communauté universitaire unique, fédérant l'ensemble de ces institutions et encourageant entre elles la fertilisation croisée. Ce vaste projet doit être mené à notre sens sur quatre francs. La formation, la recherche, la vie studentique ainsi que les relations inter-universitaires. Par exemple, pour la formation, c'est de mettre en place un réseau de ressources pédagogiques au sein d'un cloud privé intégrable au parcours de formation. Pour la recherche, par exemple, c'est de mettre en place une stratégie de recherche thématique et interdisciplinaire qui permettra d'identifier et de développer des nouvelles thématiques énergentes. Aussi, par exemple, de constituer un entrepôt de données regroupant une base d'informations sur les doctorants et leur mémoire depuis la création de l'université et une archive ouverte destinée aux dépôts des thèses et des habitations soutenues en version électronique dans un contexte de diffusion électroniquement libre accès de ce trésor de connaissances à l'ensemble de la communauté tunisienne. Pour la vie studentique, par exemple, c'est d'améliorer les conditions de vie des étudiants et contribuer à l'amélioration de la qualité des oeuvres universitaires. Aussi, pourquoi pas mutualiser et encourager les activités associatives, culturelles et sportives. Pour tout ce qui est relation interuniversitaire, par exemple, c'est de renforcer notre participation au projet euro-méditerranéen et faire en sorte que notre université soit aussi, outre sa participation, porteuse de projets. En plus de ces quatre francs, ou ces quatre projets, il est proposé d'améliorer le fonctionnement du conseil de l'université, par exemple, de faire en sorte que le travail au sein de notre conseil soit marqué par le sérieux, l'engagement, le professionnalisme et la transparence de sorte que chacun soit au sérieux de la collectivité académique. Et, par exemple, ces deux maîtres remplacent un serveur dédié aux requêtes du personnel enseignant, des étudiants et du personnel ouvrier, hautement sécurisé, en plus de l'envoi des requêtes papier. Vous aurez plus de détails sur mon projet lors de la prochaine première. Bref, cette profession de foi impose beaucoup de challenges. Et je serai prêt à confronter tous les défis pour assurer le rayonnement de notre université sur le plan national, aussi bien qu'international. Veuillez voter alors pour cette profession de foi. Et merci.